salut ben voila comme vous venez de voir on est sur escape front hardcore j'ai décidé de faire une série de vidéos sur toutes les missions des commerçants qu'on a là ici bien sûr j'ai une version craqué ce n'est pas la version officielle c'est la version 12.9 mais j'ai toutes les missions je peux toutes les faire en tous les cas je peux même vous montrer des astuces et tout et tout quand vous arrivez sur escape front hardcore vous allez sur les commerçants premier commerçant chaque commerçant sa marchandise à vendre et il faut augmenter la réputation du commerçant pour débloquer d'autres armes d'autres diviseurs et tout les accessoires des armes et tout pour l'instant je suis niveau 1 il faut avoir le niveau 15 et payer il faut soit acheter soit vendre soit vendre soit vendre soit vendre soit vous faites les missions comme ça par exemple pour la première mission il me demande de tirer 5 scabs sur les douanes et livrer 2 fusils calibre 12 MP133 d'accord pour les calibre MP133 soit vous les aurez sur un scabs soit Jäger pour débloquer Jäger il faut faire la mission de le Mikano et la quête du Mikano n'est pas débloquée on s'en fout on va faire la mission de Paraport après on verra avec le Mikano et pour y aller sur une map et tout pour se préparer on va voir ce qu'on a d'accord il y en a quart ok vas-y je m'en fous je vais aller comme ça on va voir ce qu'il se passe après euh les douanes les douanes les douanes le matin vas-y on se retrouve juste après que la mission débute parce que là on est dans un chargement qui est un peu long ben voilà on est là comme vous savez déjà sur Escape Frontal Core on a pas de map on a pas de GPS on a une boussole mais pour l'instant je l'ai pas il faut soit l'acheter soit la débloquer ça c'est ce qui vous met un peu dans l'embarras parce que on connaît pas la map on ne sait pas où on va et on ne sait pas où on est pour ça euh vous avez qu'à télécharger les maps sur Google par exemple vous tapez map Escape Frontal Core Doha ou quelque chose comme ça vous aurez la map et vous vous aurez quelques repères comme par exemple ces silos là ou les deux tours là-bas et tout vous saurez à peu près où vous êtes et avec le temps euh vous commencez à comprendre comment jouer comment bouger euh il faut euh il faut impérativement savoir les points de sortie les extractions comme moi par exemple j'ai la ZB13 le véhicule d'autoir carrefour parc à remorque barrage ruave bateau du passeur il faut le connaître à chaque chacun de ses emplacements ses emplacements euh pour l'instant j'ai une mission à faire je dois éliminer 5 scavres et trouver les MP133 sinon je débloque Jager et je les achète je les achète directement chez Jager en tous les cas s'il y a quelque chose d'intéressant euh je vous le montre direct sinon soit j'accélère la vidéo soit je cut et on verra ce qui se passe normalement ici ça grouille de ce cas mais pour l'instant il n'y a rien. On s'en fout, je vais y aller direct au dortoir. Normalement du dortoir, il y a plein de scavs. En allant au dortoir, il n'y a rien qui m'empêche de l'outil. Quelques caches, par exemple il y en a une ici. Juste un mur qui sépare la station service au dortoir. La première elle est là. Pour l'instant il n'y a pas quelque chose qui m'intéresse, je vais la laisser. On se retrouve sur la deuxième cache. Après la deuxième cache, je vais y aller direct au dortoir. La deuxième cache elle est juste là. Elle est sur un pneu en longeant les deux tuyaux qui sont là. Voilà sur ce pneu. Ça, normalement c'est la bougie, j'en aurais besoin pour une quête. la quête de la toubip. Ça, pour mécanos. Ça aussi on aura besoin, soit pour mécanos, soit pour améliorer notre bunker. Là, il y a une autre cache juste ici. Ah voilà. Après celle-là, on est direct au dortoir. Avec de la chance, on aura un peu de scav ou quelques joueurs. Je ne sais pas moi. Un foulard, un foulard, un foulard. Vas-y, je le prends. Pour l'instant ça, il n'y a rien qui m'intéresse. Les dortoirs. Il faut faire attention aux dortoirs parce qu'il y a trop de campeurs. Il n'y a pas, par exemple, le Rechala ou je ne sais pas comment on l'appelle. C'est le boss de cette map. Les dortoirs. Pour l'instant, il n'y a rien. On dirige tout seul sur la map. Je continue sur la deuxième partie des dortoirs. Lui, ça doit être un rogue ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Je vais essayer de l'éliminer, on verra. Oh là, il m'a fait une histoire mal. Oh là, ils sont deux. Il ne veut pas mourir encore. Il ne veut pas mourir encore. C'est pas passé loin. Mais j'ai besoin de soin. Et c'est pas passé loin. Je l'entends, mais je ne sais pas. Je crois qu'il est là-haut. Non, il n'est pas là. Tranquille, on va. Je ne sais pas. Oula, où la, où la, où la ! Oula, où la, où la, où la, où la. Je peux avoir ton arme. Dans moi, ton arme. Dans moi, il est net. il y a un autre joueur ou un scav qui vient de spawn on emmène les vides et là je souffre merde atterrer sans faire attention oh c'est un joueur c'est quoi ça ? j'ai éliminé un joueur ok j'ai éliminé le premier on reste un deuxième mais pour qu'il fasse du barul il faut que je sache une idée tu vois ça le chien c'est un joueur c'est un joueur c'est un joueur est-ce que tu n'as pas de trucs intéressants à me donner parce que là mon joueur s'ouvre d'ailleurs ce que j'ai fait c'est de venir pas préparer j'ai pas amené avec moi c'est un joueur c'est un joueur c'est un joueur qui est vide c'est mieux que la carte ou pas car je ne sais pas comment on l'appelle c'est un joueur qui est vide c'est un joueur qui est vide c'est un joueur qui est vide j'ai besoin de soins la vie de mon estomac la vie de mon estomac c'est en Hawth en en je suis il va C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501